Agenda chargé pour le ministre de la Jeunesse et des Sports Franck Guéma a reçu ce jour tour à tour la Fédération Nationale Paralympique puis la Fédération Nationale de Taekwondo. Nous en parlerons dans cette édition. Le chef de l'État, Ali Bungo Undimba, a pris part ce mardi 6 avril 2021 par visioconférence au dialogue des dirigeants sur l'urgence climatique et la Covid-19 en Afrique. Voici pour vous les principaux titres de cette édition. Bonsoir à tous. Vous regardez le 19.45 sur Média241. Deux athlètes gabonains, David Moukani et Fabiola Mengé, représenteront le Gabon aux Jeux Paralympiques de Tokyo. En prélude à ces échéances, le ministre des Sports Franck Guéma a reçu en audience ce mercredi 7 avril 2021 la Fédération Nationale Paralympique. Outre cet aspect, le mode de structuration et d'organisation de la Fédération était également au centre des échanges. Après maintes plaintes et préoccupations soulevées au sein de la Fédération Paralympique, le ministre des Sports a, au cours de cette audience, passait au peigne fin l'actualité de la Fédération, le but étant d'assurer un meilleur accompagnement aux sportifs paralympiques locaux. Le ministre a recommandé une parfaite préparation de l'organisation de la Fédération Gabonaise pour les Jeux Paralympiques du mois d'août. Le bilan des Jeux de Tunis était également au centre des échanges. En marge de cette rencontre, Franck Guéma a aussi reçu la Fédération Nationale de Taekwondo conduite par son nouveau président Denis Bumba. Cette audience qui se décline comme une prise de contact a été l'occasion de fixer les modalités de participation des athlètes gabonins au championnat d'Afrique de Taekwondo qui se tiendra les 22 et 23 mois prochains à Dakar. Le chef de l'État Ali Bongo, Ndimba, a pris part ce mardi 6 avril 2021 par visioconférence au dialogue des dirigeants sur l'urgence climatique et la Covid-19 en Afrique. L'objectif était de mettre en œuvre un programme audacieux d'accélération de l'abdatation en Afrique. Le président de la République Ali Bongo, Ndimba, a participé à ce dialogue aux côtés de l'ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et son successeur Antonio Guterres et plusieurs autres chefs d'État africains. Ce moment de partage d'expérience en matière de lutte contre le changement climatique qui se tient en prélude à la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 a permis aux chefs de l'État d'inviter ses pairs à plus d'engagement dans la lutte pour la préservation de l'environnement. L'Afrique appelle les pays développés à assumer leurs responsabilités historiques et à intégrer le programme pour accélérer l'adaptation en Afrique, a indiqué Ali Bongo, Ndimba. Les nouvelles équipes manageriales de la Sogara et de Gab Hall ont été investies ce 6 avril 2021. Quant rendu de Fabrice Évouy. Le secrétaire général du ministère des Hydrocarbures, des Mines et du Pétrole a procédé en lieu et place du ministre empêché ce 6 avril 2021 aux installations de Edson Wu Tsinga en qualité de directeur général de la Sogara, d'Hervé Bertrand Nang, Ngué, nouveau directeur général adjoint de Gabon Hall Company ainsi que celle d'Emmanuel Gégé Adetelobé, directeur général de Gabon Hall. Tous nommés à la faveur du conseil des ministres du 23 mars dernier. Comme vous pouvez le constater, les changements intervenus dans les secteurs des hydrocarbures, notamment à la tête de la Sogara, à la JOC et à Gaboïd, sont le signe visible et palpable de l'ardente volonté du gouvernement de la République d'impulser une dynamique nouvelle dans le management, le fonctionnement des options stratégiques et la part de ces grandes structures pétrolières de l'État dans l'effort collectif de développement du Gabon. Conscient des difficultés que traverse la société gabonaise de raffinerie dont il a hérité, le nouveau directeur général entend ne ménager aucun effort pour la remettre sur des bons rails. La situation de l'entreprise dont j'ai le privilège de conduire la destinée n'est pas la plus révisante. En effet, depuis plusieurs années, la Sogara a enchaîné des déficits financiers chroniques liés à plusieurs raisons. Nous avons été suivis par nos autorités et cela nous donne, nous personnels de la Sogara, une véritable lueur d'espoir, mais aussi et surtout une grande responsabilité. Nous n'avons pas d'autres options que de réussir cette mission. Le directeur général de Gaboïd a pour sa part décliné ses ambitions pour l'entreprise qu'il va désormais diriger. Nous sommes une société en plein développement. Nous avons prévu d'être plus visibles à Libreville en construisant deux nouvelles stations au nord et au sud. Et d'ici la fin de l'année, on va attaquer la station de Port-Rentier dans un premier temps. Et on aura aussi à développer notre propre gamme de lubrifiants. Alors, à ce niveau, nous avons travaillé avec toutes les ressources, donc toutes les parties prenantes de la distribution pétrolière et gazière au Capon. Notons que la Sogara reste à ce jour l'unique raffinerie du pays et traverse des difficultés financières récurrentes avec plus de 20 milliards de francs CFA de pertes nettes enregistrées en 2019 et un chiffre d'affaires divisé par deux en cinq ans. Le nouveau directeur général et son équipe devront travailler à rendre l'image de cette entreprise plus réduisante. Pour le directeur général de Gabon Hall, le pari n'est pas des moindres. Il devra davantage travailler à dynamiser cette jeune filiale du Gabon Hall Company. Voici donc qui vient clore cette édition. J'étais ravi de l'avoir présentée. On se dit à demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, respectez les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.